Salut, je vais vous parler de la saison 4 de la série Braco, la création originale de Canal+, produite par Kappa Drama, je vous dis ça parce que sur le générique à chaque fois on voit que ça en gros. Donc Braco, alors moi j'ai plutôt aimé, c'est un univers particulier, il faut avoir vu quand même les 3 premières saisons, et il faut aimer l'univers du commandant Kaplan, du lieutenant Morligame, de Roxane Delgado, tous joués par des comédiens assez convaincants pour une série française, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Je vais vous dire un truc, on m'a recommandé la série, on m'a dit que c'était vraiment génial, j'ai regardé le premier épisode et je ne la sentais pas du tout, je n'étais pas du tout dedans. Je trouvais que Joseph Malherba, pour citer son vrai nom, le lieutenant Morligame, avait des intonations totalement fausses sur le premier épisode, et je me suis arrêté, et puis au bout d'un moment je me suis dit, allez, je mets le deuxième, et là j'ai commencé à rentrer dedans, et voilà, comme quoi ce premier épisode est peut-être un peu faible, et quand je parle d'intonations fausses, c'est important, puisque dans Braco, la prise son est tellement bonne, ou alors il faut un doublage derrière, qu'on est un peu au niveau des séries américaines, les mecs comment ils parlent comme ça, bon c'est un petit peu cliché à force, mais en tout cas c'est ce qui fait aussi la force de la série, comme quoi la prise de son, le son, les voix des comédiens sont aussi très importantes. Donc Braco, c'est la quatrième saison de cette série française, qui est un petit peu notre référence à nous les français, quand on a essayé de faire des séries un peu comme les américains, donc c'était plutôt réussi pour la première saison, deuxième un peu moins bien, troisième un petit peu moins bien, mais c'était toujours cool. Et là, la saison 4, théoriquement, c'était la dernière saison, donc ce que j'ai apprécié, c'est que c'est pas du très grand niveau, c'est sympathique, mais surtout, ça rend hommage à plein d'univers, alors j'ai peut-être en oublié, mais oui, il y a un hommage à Scarface dans cette saison 4, de notre série Braco, quand je dis un hommage, une référence, quoi. On peut dire qu'il y a une référence à Hit, on peut dire qu'il y a une référence à Prison Break, on peut dire qu'il y a une référence à Twilight, avec un amour et une hésitation entre deux hommes, ça vous le verrez, je suis pas en train de spoiler, je vous donne juste quelques petites références comme ça. Donc il y a des références à tout et rien, à toutes les séries qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, avec un petit peu de la violence à la Game of Thrones, un petit peu de suspense et de côté politique, un peu comme dans la série Marseille peut-être, ou dans les séries politiques américaines. Je vous dis ça puisque la série se passe entre Paris et Marseille, avec la collaboration ou non des polices de Paris et de Marseille. Là, il y a une référence aussi, je trouve, au flic de Beverly Hills, avec un petit peu le flic de Détroit qui débarque à Los Angeles et qui découvre un petit peu la Californie. Et bien là, on va avoir le droit à notre lieutenant Kaplan, Jean-Hugue Anglade, qui va débarquer à Marseille et qui va découvrir un petit peu les expressions marseillaises, pourquoi pas, c'est un petit peu cliché tout ça. Mais donc, bon, franchement, ça tient la route, c'est un hommage à tout. On met tous les moyens, on va chercher dans toutes les références possibles pour faire une super saison 4. Je vous ai dit que j'avais été un petit peu déçu par le premier épisode, je vais vous dire clairement que j'ai été aussi déçu par la fin. Sans vous spoiler, comment expliquer ça ? Eh bien, on nous a dit un petit peu partout dans la promo de Braco que c'était vraiment la dernière saison, qu'on allait boucler la boucle, et la fin est totalement, je trouve, irrespectueuse du téléspectateur, puisque, sans spoiler, je vais vous dire qu'à la fin, eh ben voilà. Peut-être un spin-off, peut-être une suite, on sait pas, on verra. Si la saison 4 marche, évidemment qu'on va faire une saison 5 pour l'argent, enfin, pour l'argent j'abuse un petit peu, mais tant qu'on a quelque chose qui permet de faire un peu de cinéma, comme ça, de tourner et que ce soit rentable, eh bien on va continuer à le faire. C'est la petite peur que j'ai qu'on nous fasse un Braco saison 5, ou un Braco spin-off autour d'autres personnages un peu plus secondaires. Franchement, ils en sont capables. Mais sinon, j'ai passé un bon moment, à part le premier et le dernier épisode, un petit peu faiblard sur le premier au niveau du lancement de l'intrigue, et puis sur le dernier au niveau de la manière dont on n'a pas le courage d'arrêter tout, vraiment. On se dit, bah tiens, si cette saison marche, on fera peut-être quelque chose derrière. Et puis, petit détail aussi qui m'a un petit peu saoulé, mais qui est un petit peu classique dans les séries, surtout chez Braco, surtout dans Braco saison 2, saison 3, c'est la crédibilité de nos personnages. Ils font des trucs au bout d'un moment. La SDPJ 92, faudrait aller leur demander s'ils travaillent vraiment comme ça. Mais ça paraît pas très crédible, tout ça. Mais bon, voilà, on est dans de la fiction, on est dans de la série française qui veut se la jouer série à l'américaine. Et donc, forcément, si on veut du vrai réalisme, c'est peut-être pas dans Braco saison 4 qu'on va le trouver si on veut voir comment ça marche dans la police. Voilà, j'espère avoir dit des choses intéressantes. J'espère ne pas avoir spoilé, normalement, non, j'ai pas spoilé. C'est difficile de parler d'un truc sans spoiler. et j'espère que vous aurez à peu près le même avis que moi. Saison 4 de Braco, sympa, bel hommage à plein de films, à plein de séries. Mais faut s'arrêter là, faut vraiment s'arrêter là. Et c'est pas cool de nous laisser presque un peu sur notre fin à la fin. Voilà, salut. Merci.